Bonjour à tous ! Cette petite vidéo spéciale Instagram, je l'avais fait sur YouTube aussi. Ça c'est grâce à Audrey de Berlin, une adhéron follower, qui m'a dit « Ben Isa, je pense que ça serait sympa pour convaincre les gens que les automassages c'est vraiment indispensable. Comment on va voyager moins loin, on voyage différemment ? » Alors peut-être beaucoup plus assis dans la voiture, avec des... Donc du coup, ben, 1h d'avion, 8h de voiture, voyez, des choses comme ça. Et elle me dit, elle qui a tellement l'habitude maintenant de travailler avec sa balle, elle me dit ça me fait tellement de bien. C'est quelqu'un qui avait des sciatiques et qui en a plus. D'ailleurs, je l'inviterai à mettre son commentaire sous le poste. Je vous dirai bien pour que vous pensiez que c'est pas quelqu'un qui n'existe pas. Et donc, avec vous, peut-être que vous n'avez pas encore acheté de petites balles, mais vous pouvez prendre une balle de tennis, c'est un peu mou. Mais ça sera un bon début, ça va peut-être déjà vous slager. Ou une balle, oui, je crois, quelque chose de dur. Une balle de golf, c'est bien pour les tensions au-dessus, mais mis dans le dos des points précis. Mais c'est vrai qu'au niveau du bassin, c'est peut-être un peu petit, mais vous pouvez tenter l'expérience. Certains d'entre vous ont déjà acheté mystique, c'est parfait. Si vous avez le roller et que vous voulez l'emmener en vacances parce que vous avez de la place, vous voyez, on n'a pas forcément la place d'emmener son roller, mais évidemment, vous pouvez le faire avec le roller. Et au niveau de votre balle, même dans le sac à l'eau pour les filles, ça ne tient pas beaucoup de place que les messieurs, vous trouverez bien à manger ça quelque part dans la voiture. Voilà. Ou même dans le sac de voyage à portée. Et donc comment faire ? Vous avez, donc, si on est pour possible, les vibrations en plus, on va avoir mal aux sensations initiatiques, pas forcément initiatiques. Comment il faut faire ? On prend cette balle. Donc, si vous avez la brosse, c'est encore mieux, mais nous autres, encore bien. Et on met, par exemple, au niveau du fessier, et puis on va faire la tournée, comme ça, sa balle. Vous voyez, comme c'est dur, c'est un peu mieux que quand la balle atterrisse un peu lourd quand même. Il faut encore être là. Là, vous ouvrez, vous remplissez quelque chose dedans, peut-être, pour vous rendre service. C'est franchement, c'est juste que du bonheur. Et vous faites juste tourner votre balle. De toute façon, vous ne pouvez pas vous faire mal. Vous allez vers le haut, vous allez vers le bas. Ceux qui ont, maintenant, qui ont fortement l'habitude d'accouler. On sent, par exemple, qu'on a un bon petit point de tension. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Peut-être se mettre comme ça. Comme je vous conseille de mettre sur le roller. Parce que là, sur le roller, il faut se mettre comme ça. Parce que sinon, il n'y a pas assez de sensation. Et puis, je peux même respirer beaucoup. Et si je peux, si ça n'est pas trop mal, me mettre dessus d'arrière. Et là, vous savez, c'est cette relève entre le mal qui fait du bien. Et on sent que le point, il lâche. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Faites plus gentiment. S'il ne faudrait pas, vous ne retrouvez qu'un bleu le lendemain. Vous voyez, c'est tout simple. Peut-être ceux qui ont la balle à picot. On peut aussi prendre sa petite balle à picot et faire la même chose. Puis, peut-être même au début, on se met assis et puis debout. Et puis, on masse avec sa petite balle à picot. Mais moi, je vous ai montré au niveau de la fesse. Mais vous pouvez, après tout, l'utiliser dans un petit point que vous sentez au niveau du dos. Donc, votre petite balle à vous placer et filmer comme ça. Vous voyez ici, au niveau du dos. Sur le poing, je tiens la tête et je respire. Je peux même faire rouler. Bon là, c'est vrai qu'au niveau du rollout, c'est top pour le dos. Mais je peux prendre aussi ma balle à picot. Donc, j'ai une tension là. Me mettre comme ça et me poser dessus. Mais dans la journée, si je voyage, cette petite balle, je peux le passer simplement avec. Puis, évidemment, ça sera peut-être compliqué de se coucher dessus pendant le voyage. J'ai dit bon, je le vois quelqu'un. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment emporter ça. C'est des petites balles. Alors, chez Cizale, je trouve un matériel que je recommande toujours parce que c'est respectueux de l'environnement et pour vous, parce qu'il n'y a pas de spalade et tout ça. Ça vaut 8 euros. 15 euros les deux. Bon, je vous parle de tarif. Voilà. N'oubliez pas que c'est un peu moins cher encore parce que vous avez la remise. Et vraiment, ça va... Mais commencez peut-être avec quelque chose de différent pour vous persuader que c'est vraiment bien. Mais je vous en supplie. Faites-le. Et votre voyage et vos vacances vont tellement mieux se passer. On m'a demandé de parler de ça aussi. Si vous avez de la cellulite, des jambes gourdes, moi, je n'ai pas ce problème-là. Les filles me disent, parce que c'est souvent les filles, c'est juste magique, ces petits trucs-là. Alors là, vous vous posez par terre, vous mettez les jambes en l'air, vous tirez. Moi, je conseille de le mettre au réfrigérateur, ou au congélateur, par exemple. Et là, les filles me disent, mais nos jambes, elles revivent. On n'a plus de douleurs, on peut se toucher les... Donc ça, c'est vraiment des petites choses intéressantes. Ça peut être fait partout dans le reste du corps, bien évidemment. Mais ça peut se faire... Bon, après, on est en voyage. Si on ne prend pas la voiture, voilà. La petite balle, oui. Ça, oui. Bon, ça, je ne sais pas. Quelle est votre place ? Et puis, je vous ai montré encore une vidéo. Là, je vous l'ai mis juste sur Instagram. Le sit-fit, donc, c'est fait théoriquement pour s'asseoir reçu. Mais on peut faire un tas d'équilibres. Et franchement, ça, c'est pareil. Ça ne vaut même pas 30 euros. Ça va changer votre vie. Ça va transformer votre posture. Et on ne peut pas forcément prendre le ballon. Il y a même certaines personnes, quand ils sont passagers, conducteurs, je dirais... Je ne préfère pas m'engager. Vous mettez ça, et c'est pareil, votre voyage, il se fait différemment. Mais vous voyez, c'est toutes les petites choses comme ça, au quotidien, qu'il faut mettre en place. N'attendez pas d'avoir mal. Mais faites-le vraiment avant. Et ça va transformer votre posture. Et ça va vous permettre de passer des super vacances. En plus, du coup, comme on va se gainer quand on est assis là-dessus, eh bien, on n'a pas de problème de constipation. Parce qu'on est gainé, en fin de compte. Et quand on fait du sport, quand on marche en plus, eh bien, on n'a pas de problème de constipation. Le sport est vraiment important. Et puis après, quand vous bougez, quand vous faites quelque chose, vous savez que sur la douleur, c'est souvent assez efficace. Voilà. Ceux qui travaillent, installez tout ça pour mieux travailler. Et que ça passe mieux en été de travailler. Et puis, ceux qui partent en vacances, on va passer des super vacances et profiter mieux de tous ces moments. même si on reste à la maison. C'est bien aussi de se poser à la maison. Très bonne journée. A bientôt. Et j'avais oublié, si vous avez apprécié ce petit moment, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, parce que vous avez tous les conseils en massage pour toutes les parties de votre corps. Vous en avez aussi un petit peu sur Instagram. Mais je vous assure, si vous utilisez tout ça régulièrement, si vous êtes sportif, pas sportif. Vraiment. Faites-le. Vous rendrez service à votre corps. C'est une façon de bouger aussi. Une façon de gainer. Ça peut être fait aussi les jours off, avant une séance, après une séance. Enfin, c'est découvrir son corps. Au début, on a un peu de gauche et puis après, on s'en sort de mieux en haut. Mais faites-le. Vous verrez vraiment la différence. Faites-le. Allez, cette fois-ci. Bye bye.